... Rappelez-vous, un moment historique pour l'univers de la vente directe, la reconnaissance officielle par le gouvernement du potentiel de la profession a créé de l'activité. Ce jour-là, le secrétaire d'Etat à l'emploi, Laurent Wauquiez, avait fait le déplacement pour assurer son soutien à la Fédération de la Vente Directe et signer un accord inédit pour la création de 100 000 emplois en 3 ans. Un pas de géant pour le monde de la distribution à domicile qui sort de l'ombre par la grande porte. L'anonymat, l'absence de reconnaissance officielle, l'absence de soutien par les pouvoirs publics, c'est fini. Il y a eu le 12 mai, il y aura également le 21 septembre. C'était au ministère de l'économie et des finances tout un symbole pour concrétiser la signature de cet accord cadre national qui met la vente directe au premier plan des pourvoyeurs d'emplois dans les prochaines années. La profession ne s'y est pas trompée et s'est donné rendez-vous en nombre pour assister à cet événement historique. Chefs d'entreprise adhérents à la Fédération, institutionnels, experts et partenaires des réseaux, tous ont tenu à vivre ce moment. Et le voici, l'homme qui a réussi à valoriser la vente directe et ses acteurs, celui par qui tout devient possible pour cette profession et qui offre aussi la possibilité aux demandeurs d'emploi de trouver une alternative au salariat traditionnel. Je souhaite, en ce début d'intervention, vous exprimer, monsieur le ministre, toute ma gratitude en mon nom et au nom de l'ensemble de nos chefs d'entreprise pour cette invitation historique dans ce haut lieu de l'économie française, mais également pour votre engagement personnel aux côtés de notre profession. Merci pour cette journée aujourd'hui, d'une part pour échanger avec les chefs d'entreprise, d'autre part pour faire un premier bilan des actions engagées. Le 12 mai, l'accord était bipartite. Le 21 septembre, le voici tripartite. Pôle emploi a rejoint la table des signataires et s'est engagé à présenter aux demandeurs d'emploi toutes les opportunités de carrière dans la vente directe partout en France. Un état de fait qui a pourtant mis du temps à se matérialiser. Les entreprises de vente directe se sont développées de manière assez exponentielle depuis une dizaine d'années. Et donc, elles n'étaient pas forcément visibles pour les acteurs de l'emploi il y a quelques années, parce qu'en quantité, elles n'étaient pas considérables. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est une réalité importante. C'est une réalité qui est visible, qui se traduit par une attention politique des acteurs sociaux et donc des intermédiaires de l'emploi. Donc c'est maintenant, je pense, qu'on va pouvoir vraiment prendre à bras le corps ce sujet et accompagner les entreprises du secteur dans leur développement. Je crois que c'est finalement le moment qu'il ne faut pas rater de développement de cette activité et où nous, effectivement, Pôle emploi, nous devons être en capacité de vous accompagner. L'action conjointe de la Fédération de la Vente Directe et du gouvernement aura donc bien une application concrète. Une réelle satisfaction pour le secrétaire d'Etat qui a voulu prendre ce chantier à bras le corps. Mon obsession, dans cette période, c'est d'éviter le syndrome français où on a d'un côté des demandeurs d'emploi et de l'autre côté des emplois. Des demandeurs d'emploi qui cherchent, des emplois qui ne trouvent pas preneur. Donc l'objectif de cet accord est de nous permettre d'éviter ça et de ne pas avoir de gâchis en termes d'emploi. D'abord, vous aider à faire connaître vos métiers qui manquent d'une reconnaissance officielle et d'une communication alors que ce sont des très beaux métiers et qui permettent, j'y reviendrai, des vrais parcours d'ascenseur social, quelque chose auquel je suis très sensible. Deuxièmement, mieux identifier dans vos panels l'ensemble des profils qui peuvent faire l'objet de recrutements et de carrières pour des demandeurs d'emploi. Et puis surtout, assurer une mise en relation entre vos entreprises qui recrutent et les demandeurs d'emploi. C'est l'heure de vérité, la signature par les trois parties de cet accord qui va permettre aux entreprises du secteur de valoriser leur activité et aux demandeurs d'emploi d'en savoir plus sur les carrières en vente à domicile. Ça y est, c'est fait, le sourire est sur toutes les lèvres. Chacun est conscient que vient de se jouer là un pan de l'histoire de la vente directe. C'est un bon moment. Merci beaucoup. C'est un début. C'est un début. Et puis maintenant, c'est le travail qui commence. Très bien. Très content d'avoir avancé comme ça. Ça me fait vraiment plaisir. Prochaine étape. L'Europe. Être reconnu en tant que profession par un ministre qui nous a compris au point de vue de nos spécificités. Moi, je n'ai pas de choses plus sérieuses à m'occuper que d'un secteur qui crée de l'emploi, qui est dynamique, qui repose sur un tissu d'entreprise et qui permet de créer surtout des emplois de terrain. Avoir signé un accord avec Pôle emploi et puis les démultiplier derrière, je suis vraiment très content pour toutes les entreprises. C'est super. Et qu'on reconnaisse le poids économique, l'importance pour notre tissu, la capacité à créer de l'emploi de la Fédération de la Vente Directe. Vous êtes un beau secteur. C'est un secteur qui est très compétitif, sur lequel on a la chance d'avoir des champions nationaux qui sont une fierté pour notre pays. Et il est normal que ce ministère qui s'occupe et d'emploi et d'économie soit le vôtre. Que la fête commence. Le cocktail convivial de fin de journée permet de continuer d'échanger sur l'événement. Et les chefs d'entreprise sont unanimes. Il faut saisir cette chance unique de faire de la Vente Directe un acteur incontournable de l'économie française. D'accord avec Pôle emploi, c'est surtout la possibilité de donner maintenant à des jeunes la possibilité de démarrer leur activité professionnelle par la Vente à Domicile, qui est une des meilleures écoles de management. C'est également la possibilité avec l'aide de Pôle emploi de faire connaître ce métier à des seniors qui veulent compléter leur retraite ou des prés seniors et également à des gens d'entreprise qui veulent diversifier leurs risques. C'est vraiment un jour extraordinaire et j'en ai vraiment une grosse émotion. La signature de cet accord n'est que le début d'une belle histoire. Reste à toutes les entreprises et à la Fédération d'écrire la suite de l'aventure qui a pris naissance, tout le monde s'en souviendra, un 21 septembre 2010. C'est une date importante, c'est une date clé pour les dix prochaines années. Depuis un certain nombre d'années, nous évoquons avec nos entreprises, nos ministres, les partenaires de la Fédération que ce secteur d'activité prendra un jour pied dans sa dimension économique, politique, sociale. C'est enfin arrivé. La vente directe 2.0 est née.